Bonjour à tous, je vous présente le Gambit éléphant qui après E4-E5, cavalier F3, est un coup inattendu des noirs qui est D5. Alors comme vous le voyez, les flèches en vert indiquent les coups ou les bonnes intentions d'un camp, les flèches en rouge, les mauvais coups, avec lorsque vous verrez deux flèches en rouge qui est la réponse adaptée à un mauvais coup de l'autre camp. Vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos. Donc ici, les principales réponses des blancs, c'est cavalier prend le pion E5, le pion E qui prend le pion D5, ou D4. Et je ne vous cache pas que les suites les plus intéressantes de ce Gambit concernent cavalier prend E5. Et je vais vous développer point par point les caractéristiques des différents pièges de cette ouverture instructive pour les débutants. Bien donc le premier piège concerne la variante cavalier prend E5. Et dans cette position, les noirs ont deux façons de répondre, principalement. Une façon qui vous est indiquée ici, qui n'est pas trop dans l'esprit d'un joueur de Gambit et qui mène à des parties calmes. Et puis une façon plus risquée et qui mène à des positions plus tendues. Et c'est tout de suite intéressant sur le plan tactique, c'est le pion D qui prend E4. Donc un avantage, la récupération on va dire du pion pour les noirs. Et là, dans cette position, les blancs se développent avec tout de suite le coup fou C4 qui met une grosse pression sur la case F7. et les noirs ont, plutôt que de jouer passivement, un coup comme le cavalier H6 par exemple, jouent Dame G5 qui menace tout de suite à la fois la prise du cavalier et la prise du pion G2 qui constitue un contre-jeu. Ça pousse les blancs à la faute et c'est pour ça que c'est un piège puisque les blancs peuvent jouer cavalier F7 avec en apparence un coup très fort puisqu'ils menacent la tour et la Dame. Mais le contre-jeu des noirs s'exerce dès le prochain coup sur la prise en G2 puisque la Dame menace de prendre elle aussi la tour en H1. Et dans cette position, il est clairement établi que si les blancs prennent la tour en H8, ils sont définitivement perdus. Donc si le cavalier prend H8, Dame prend H1 échec et si le roi se déplace en E2, il est maté, fou G4, pardon, fou G4. Si le pion s'interpose, le mat se fait assez vite comme ça vous est montré ici. Dame F3, roi H4, roi H4 et échec et maté. Si le roi va en E3, les noirs commencent par prendre la Dame. Le mat n'est pas très loin, alors on peut le montrer. Voilà un coup qui par exemple permet au blanc de survivre quelques coups supplémentaires. Voilà, et puis ici nous avons à nouveau fou C5. Dame F3, c'est un exemple. Dame F2 et Dame E2. Ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres possibilités de conclure, mais ça vous montre que tout de suite, les blancs sont perdus. Donc on revient en arrière. Donc vous êtes à peu près convaincus que si le cavalier prend la tour, c'est mort. Si les blancs jouent prudemment tour F1, ça ne va pas très loin non plus, puisque ce coup-là menace la Dame. La seule parade, la principale, c'est fou E2. Et après un petit échange, le roi prend tout simplement le cavalier en F7. Et les noirs se retrouvent avec une pièce supplémentaire. Donc vous avez compris que dans ce cas, la prise du pion F7 par le cavalier blanc a posé des problèmes aux blancs et ce n'est probablement pas la meilleure suite. Bien donc, dans cette position, je vous ai expliqué que ce n'était pas une bonne idée pour les blancs de prendre en F7 avec le cavalier. Ils peuvent quand même le tenter en faisant tomber les noirs dans deux pièges. Je vous montre le premier. Après, le cavalier prend E7, la Dame prend G2. Et plutôt que de reprendre la tour dans cette position, vous avez vu que c'était mauvais, les blancs peuvent jouer Dame H5. Vous voyez, poindre ici un échec à la découverte. Les noirs prennent la tour, le roi se positionne en E2. Et le premier piège dans lequel les noirs ne doivent pas tomber dans cette position, c'est de prendre le fou en C1. Là, c'est fini. Les blancs ont une suite brillante, gagnante. Ils jouent cavalier C3, obligeant la Dame à prendre la tour. Et ensuite, ils font un échec double avec un mat forcé dans toutes les variantes. Cavalier D6 échec. Et quel que soit le positionnement du roi, c'est mat. Ici, vous voyez, c'est tout de suite un mat par Dame E8. Si le roi joue en D7, la Dame fait échec en E8. Le roi prend cavalier et cavalier prend E4, échec et mat. Et puis, si le roi joue en E7, il faut un troisième coup. Dame E5 échec. Et puis, la suite que vous avez vue à l'instant pour conclure le mat. Donc, voilà le premier piège, tout simple. Ne pas reprendre et ne pas mourir le ventre plein en prenant le fou en C1. Et puis, la tour en A1. Dans cette position, les noirs peuvent jouer un coup naturel qui serait cavalier et F6. Ce n'est pas stricto sensu un mauvais coup, mais ça les met quand même dans une position difficile. Parce qu'ils doivent connaître avec beaucoup de précision la suite à donner à cette histoire. Les blancs vont faire un échec double cavalier D6 qui oblige le roi à bouger. Et comme ça vous est illustré ici, c'est un peu chargé. Mais il n'y a qu'une seule case qui tient la route pour les noirs qui leur permet de garder l'avantage qui est la case D7. Pourquoi ? Parce que la dame est en prise, elle est condamnée pour ne pas perdre de temps à faire un échec. Mais ce faisant, par exemple sur dame F5 ou dame H3, le roi va prendre le cavalier, la dame va prendre le fou. Et les noirs se retrouvent dans une position gagnante. Ici, que je n'ai pas le temps de développer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, il peut y avoir encore quelques embûches, mais globalement, s'ils sont précis, c'est facile à jouer. Bien. Donc ça, c'est simple. Si maintenant, le roi noir ne se déplace pas au bon endroit, ça peut être très vite la catastrophe pour les noirs. Et c'est pour ça que je fais apparaître ce piège, même si c'est une ligne qui, fondamentalement, est mauvaise pour les blancs. Si le roi se place en E7, c'est tout de suite la catastrophe. Dame E5 échec, roi D7, dame E6 échec. Si le roi redescend en D8, cavalier F7 fait échec et mate. Et si le roi remonte en C6, alors il va faire un petit parcours en traversant l'aile dame de l'échiquier, mais il va finir par se faire mater. C'est complètement simple. Il s'agit de faire des échecs à répétition. Fou B5 échec, roi B6, cavalier C4, roi prend B5, A4, roi B4, C3, roi B3, cavalier A5 échec double, roi C2, cavalier A3, fou prend A3, et dame B3 échec et mate. Donc ça c'était la pire des situations, qui est roi E7. Si le roi se positionne en D8, c'est aussi une gaffe, parce que les noirs doivent gagner cette partie. Et là, les blancs vont jouer cavalier F7. C'est un nouveau piège finalement, parce que la seule ressource des noirs ici, c'est d'obtenir la nulle en se repositionnant le roi en E8. Donc ça oblige les blancs à refaire échec cavalier D6, et on obtient nulle par répétition de coup. Bien. Si par contre, le roi s'aventure sur la case D7 ou sur la case E7, c'est là encore une séquence de maths forcée qui survient. Par exemple, roi E7, dame E5 échec. Si le roi vient en D7, dame E6 fait échec et mate. Si le fou s'interpose, dame prend E6 fait échec et mate. Bien. Si le roi maintenant se positionne en D7, dame F5 échec. S'il redescend E8, dame prend le fou en C8. Roi E7, la seule case, et dame D8, ça fait mate. Si après dame F5, le roi va en E7, dame E5 échec. Roi D7, et puis dame E6, ou si comme tout à l'heure le fou s'interposait, la dame reprend et mate en E6. Si après dame F5 échec, le roi se positionne en C6, dame B5 fait échec et mate. Donc vous avez compris que finalement, après toutes ces séquences, c'est compliqué pour les noirs, en jouant cavalier F6, de maintenir la position. Ils doivent y arriver, mais c'est quand même un peu sharp, on va dire. Dans cette position, en fait, les noirs ont une réfutation beaucoup plus simple, du coup dame H5, qui est de jouer G6. Tout simplement, alors je ne l'avais pas vu au départ, c'est Philippe Keschmacker qui m'a montré cette suite, qui est pourtant évidente. Pourquoi ? Parce que sur dame E5 échec, le fou s'interpose, et la reprise de la tour est tout de suite catastrophique. Si la dame prend la tour en H8, les blancs subissent un mate forcé, fou G4, roi E3, dame F3, échec, roi D4, tous les coups sont forcés, cavalier C6 échec, roi D5, et l'avancée du pion en E3, clôture le mate. La reprise, d'ailleurs, de la tour n'est pas du tout possible, non plus par le cavalier, dans cette position. Si le cavalier prend la tour, c'est aussi la catastrophe. Cavalier prend C6, attaque la dame, et la dame ne peut absolument plus se sauver. Sinon, c'est un mate, enfin, dans toutes les variantes. Si, par exemple, la dame s'échappe et se réfugie ici en G7, bon, elle est un peu en jeu, mais vous voyez tout de suite que c'est mate en deux coups, fou G4, roi E3, c'est absolument forcé, dame F3. Et puis, si la dame, après cavalier C6, veut prétendre essayer de défendre le camp des Blancs, donc jouer un rôle défensif en F4, ça ne va pas marcher non plus parce qu'il y a une autre séquence de mate. Cavalier D4, échec, roi E3, cavalier prend C2, échec, le roi n'a aucune autre solution que de reculer en E2 et dame E1 fait mate. Donc, si je résume, après G6, dame E5, la reprise de la tour n'est pas... Il faut E7, pardon. Il faut E7. La reprise de la tour, ici, n'est absolument pas possible ni par la dame, ni par le cavalier. Bien. Alors, du coup, quoi faire ? Eh bien, il faut probablement jouer la dame en F4, sans avoir pris le temps de prendre la tour, ce qui fait que, sans aller beaucoup plus loin, il y a déjà le déficit d'une tour pour les noirs. Donc, l'obsession des blancs, s'ils continuent à jouer la partie, c'était de récupérer cette tour. Ils peuvent essayer, pourquoi pas, après le coup cavalier F6, de la reprendre. Mais, comme ça vous est indiqué, ça ne va pas marcher, parce que, de nouveau, s'ils reprennent avec le cavalier, ce qui était la vocation initiale du cavalier, ça ne va pas marcher non plus. fou G4, échec, Roi E3, cavalier D5, fourchette royale, le fou reprend le cavalier, fou C5 échec, D4, la seule possibilité, c'est de défoncer ça, et dame E1, clôture le mat. Donc, vous avez compris que les blancs ne peuvent pas récupérer leur tour de retard, et après, dame F4, je reviens à cette position, et cavalier F6, ils n'ont pas grand chose à espérer, finalement, et que, subir l'assaut des noirs, et donc, c'est parti perdu pour les blancs. Donc, voilà qui clôture toute la séquence cavalier prend F7, qui est une ligne, qui n'est pas une bonne ligne pour les blancs, malgré quelques tentatives de déstabilisation, la seule option des blancs, finalement, en jouant ça, c'est d'espérer tomber sur un débutant, qui ne connaît pas l'ouverture, et qui n'a pas une puissance de calcul suffisante pour jouer le bon coup, en partie rapide, ça peut marcher, très honnêtement, mais, sinon, je crois qu'il ne faut pas compter sur ce genre de victoire. dans cette position, donc, il est conseillé, en général, aux blancs, de jouer fou prend F7, vous voyez que le roi a deux cases de fuite, en D8, et en E7. En général, les noirs s'en tirent bien dans cette séquence, mais il y a quand même quelques pièges. Je vais d'abord vous montrer comment les noirs s'en tirent facilement. Le plus facilement, c'est en jouant roi D8. La meilleure séquence pour les blancs serait, d'après les auteurs d'analyse, de prendre le cavalier, la dame prend en G2, la tour se réfugie en F1, et ensuite, la tour reprend le fou, un petit développement en D4, une menace de mate par fou H3, qui est défendue par exemple par le cavalier en D2. Et puis, vous voyez qu'en fait, on arrive à une position où le développement des blancs est absolument réduit à sa plus simple expression. Ce cavalier-là ne peut pas trop bouger parce qu'il est utilisé à la défense de cette tour. Le fou et la tour blanche ne sont pas développés. La seule pièce développée menace d'être échangée. Donc au final, cette position est une domination écrasante des noirs. même si ça ne se traduit pas par un avantage matériel ni par une combinaison immédiate. Ça, c'est la première situation la plus facile à gérer pour les noirs finalement. Si par exemple, les noirs jouent en E7, il y a une ligne un petit peu plus sharp pour les blancs. Le premier coup, ce serait D4, une attaque à la découverte de la dame et une protection du cavalier, puisqu'en fait, la dame attaquait le cavalier qui lui-même défendait le fou. Mais la dame, du coup, va dans ça, joue son coup naturel. Dame prend G2. La tour se réfugie. Le fou vient en H3 menacer mat. Et donc, il faut défendre cette tour. Et la façon la plus naturelle de le faire, c'est de replier le fou en défense sur C4. Et là, vous voyez que les blancs ne sont pour l'instant pas si mal. La position est quand même bien tendue. Et là, il y a deux lignes. Une que je vais vous montrer qui aboutit à la perte des noirs. et une que je vous conseille si vous êtes les noirs, c'est celle qui aboutit plutôt à la domination des noirs. Cavalier F6. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est difficile pour les blancs de résister à un piège que je vous montre ici qui serait de replacer le cavalier en F7 pour de nouveau attaquer la tour. Mais ce faisant, vous voyez que ce fou, il est surchargé puisqu'il défend le cavalier en F7 et il défend cette tour qui est, en cas de prise, s'associer à une menace de mate. Donc, il est très utile et donc, c'est très facile à gérer pour les noirs dans cette situation. Il faut titiller le fou. Eh bien, en jouant B5, il y a deux façons de faire. Si le fou prend B5, le roi prend F7, c'est fini. Il a sauvé le mate mais il a perdu une pièce. Si, par contre, le cavalier prend la tour, le pion prend le fou, les blancs ont encore le temps de se défendre. Par exemple, par Dame E2 ou d'ailleurs par cavalier D2 et ça laisse quand même au noir la possibilité de continuer de maintenir la pression. Alors, par exemple, ils peuvent tout simplement aboutir à une simplification en prenant la tour et on se retrouve dans une égalité matérielle mais en fait, ce cavalier-là est complètement perdu et vous avez ici le retard de développement des pièces blanches et donc, au final, cette position est très très favorable pour les noirs. donc ça, c'était la version favorable noire et dans la séquence qui suit, je vais vous montrer comment les noirs peuvent perdre cette position gagnante. Donc les noirs peuvent se retrouver en situation difficile après la suite fou prend f7 roi e7 d4 d1 prend g2 tour f1 fou h3 donc celle que je vous ai montré tout à l'heure la menace de mate le fou se replie en c4 et la tentation des noirs ce serait ici de prendre le pion en h2 et d'attaquer la tour avec le fou donc on récupère un pion au passage et puis on menace de prendre la qualité d'ailleurs cette tour est complètement perdue si elle bouge malheureusement les noirs ont une ressource dans ce cas là ressource défensive très jolie en jouant par exemple en jouant pardon en premier lieu dame h5 vous voyez qu'avec ce coup là le fou ne peut pas prendre la tour puisqu'il est cloué si le fou prend la tour la dame noire en h2 est perdue du coup les noirs ne tombent pas dans ce premier piège ils jouent g6 la dame reste sur cette colonne h et fait échec au roi en h4 les noirs interposent le cavalier et dans cette position les blancs jouent cavalier g4 avec une attaque double d'une part la dame en h2 et d'autre part le cavalier cloué en f6 et dans cette position là il est très difficile pour les noirs de s'en tirer s'il joue un coup on va dire d'attente un peu passif qui serait dame g2 alors il y a une suite de maths forcées dont je vous montre la séquence cavalier prend f6 roi d7 enfin dame prend f6 pardon roi d7 dame e6 échec roi d8 fou g5 échec fou e7 fou prend f7 échec roi e8 dame f7 échec roi d7 fou f8 mais il peut se déplacer ailleurs servir le même échec roi c6 dame d5 échec roi b6 dame c5 math bon il y a probablement d'autres variantes mais le math est inéluctable dans cette situation là et l'autre position enfin l'autre coup conseillé par les moteurs d'analyse dans cette position pour les noirs c'est de jouer la dame en d6 mais finalement les blancs sont toujours mieux toujours mieux cavalier prend f6 et le fou ne peut pas prendre en f1 je vais vous montrer tout de suite bien entendu la dame si elle prend le cavalier le fou ici vient la clouer et la prendre donc ça c'est bien sûr impossible mais si le fou prend f1 qui était ce qui était l'objectif principal ça se passe pas bien du tout dame prend e4 roi prend f6 dame h4 échec roi f5 dame g5 échec roi e4 cavalier c3 roi prend d4 fou e3 roi prend c4 dame p5 pardon échec ébat donc c'est quand même très difficile à gérer finalement pour les noirs dans ces deux variantes donc en résumé en résumé il ne faut surtout pas prendre ce pion empoisonné ici en h2 on revient à une position critique du gambit éléphant les blancs peuvent jouer pion prend d5 et les noirs poussent en e4 ce qui attaque le cavalier alors je n'ai pas le temps de vous développer les variantes où le cavalier bouge qui mettent les blancs en difficulté parce que ça leur fait perdre du temps la meilleure réplique c'est dame e2 qui cloue le pion ici et donc qui crée une protection en tout cas transitoire pour le cavalier en f3 les noirs se développent par cavalier f6 ce cavalier a pour mission principale de défendre le pion en e4 mais il attaque aussi le pion en e5 conjointement avec en d5 conjointement avec la dame et donc la tentation c'est de pouvoir jouer pour les blancs c4 qui n'est pas un très bon coup ça ne fait pas gagner beaucoup de temps cavalier c3 faisait la même faisait la même chose en gagnant du temps parce que c'était un développement pour les blancs et sur fou c5 le coup cavalier c3 arrive maintenant trop tard parce que ça finalement les blancs ont mis deux thèmes deux thèmes pot ou deux thèmes pi pour faire la même chose et c'est très préjudiciable dans cette position puisque du coup maintenant les noirs font le petit roc et ce faisant ce pion n'est plus cloué et le cavalier f3 est menacé et donc deux possibilités pour les blancs bouger le cavalier ou prendre le pion e dans un premier temps je vous montre les pièges qui découlent de la mobilisation du cavalier alors je ne veux pas vous détailler cavalier e5 vous voyez que c'est un suicide la tour se met en e8 le cavalier n'a plus aucune case de repli et donc à part se sacrifier en f7 pour rien du tout c'est donc un suicide c'est beaucoup plus intéressant d'étudier cavalier g5 où là les noirs ont la possibilité d'attaquer la dame en jouant fou g4 et là la seule possibilité pour les blancs c'est d'interposer leur pion en f3 après fou prend f3 après pion prend f3 je vais y arriver la dame est emprise par le pion et elle est menacée d'être attaquée par la tour malheureusement elle ne peut pas se retirer en d1 puisqu'à ce moment là f2 fait échec et mate et donc la seule possibilité pour les blancs c'est de reprendre ce pion de subir l'attaque de la tour mais d'interposer leur cavalier de g5 en e4 ce qui soulage transitoirement la dame malheureusement cavalier prend cavalier reprend et si le pion reprend la dame est perdue donc cavalier reprend ce cavalier se retrouve cloué donc les noirs l'attaquent directement en jouant f5 tout ça est très très logique et là les blancs peuvent se dire que finalement ils peuvent perdre leur dame en échangeant plusieurs pièces mineures c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par les logiciels l'alternative c'est de perdre directement le cavalier sans aucune compensation donc si cavalier prend en c5 la tour peut venir prendre la dame mais les noirs peuvent encore faire mieux ils peuvent améliorer leur position en faisant dame h4 échec le roi va en d1 à ce moment là les noirs prennent la reine en e2 le fou reprend et là les noirs ont une petite combinaison qui leur assure un avantage matériel supplémentaire pseudo-sacrifice du fou en f3 le fou reprend et la dame va attaquer à la fois le fou et le cavalier en se positionnant en f2 si par exemple les blancs jouent fou h5 alors dame prend c5 et le bilan matériel de cette opération c'est une dame et un cavalier pour les noirs versus deux fous et une tour pour les blancs après le roc des noirs le cavalier peut aussi se replier en g1 et vous avez une séquence analogue fou g4 attaque la dame le pion s'interpose il est repris tout de suite et là la dame peut espérer se replier par exemple en e3 c'est à dire échapper à l'assaut de la tour et au pion et comme tout à l'heure à ce moment là le pion f2 fait échec et mate donc c'est encore plus simple pour comme victoire pour les noirs la troisième et ultime possibilité c'est la reprise du pion par le cavalier et là le cavalier va reprendre la dame va reprendre et si les noirs jouent tour e8 les blancs peuvent interposer leur cavalier s'il est attaqué par f6 ils peuvent essayer de récupérer le fou en jouant d4 mais les noirs dans cette position bien entendu ne vont pas reprendre le cavalier et perdre leur fou ils vont jouer fou b4 un échec intermédiaire fou d2 reprendre le cavalier enfin prendre le cavalier en f5 et là le fou ne peut toujours pas être repris puisque sinon le pion va prendre en d4 et la dame clouée va être perdue donc du coup les blancs sont obligés de reprendre ce pion et là encore les noirs ont un coup de développement supplémentaire qui est cavalier d7 magnifique qui menace de nouveau la reprise du pion cette fois-ci par la tour qui prendra la dame au coup d'après et donc les blancs ne peuvent toujours pas prendre le fou en b4 ils poussent e6 et là fou prend d2 roi reprend le cavalier attaque la dame la dame se replie par exemple en d3 par exemple c'est pas forcément la meilleure case mais peu importe et là le bilan matériel c'est que les noirs ont gagné une pièce mais les blancs ont 3 pions d'avance mais ces 3 pions d'avance en apparence très fort peuvent être très facilement réduits enfin détruits par une petite attaque de minorité que voici et la suite est complètement perdante pour les blancs donc voilà pour ces pièges bien dans cette position critique du grand bit éléphant il y a un dernier piège une dernière séquence qui est plutôt restructif pour les débutants et qui commence par un très mauvais coup fou d3 mauvais coup de développement il faut jamais jouer ça en début de partie ça bloque le développement de l'autre fou en c1 entre autres mais là dans le cas présent c'est particulièrement inadapté puisque les noirs ont une séquence tactique gagnante pion prend en e4 le fou peut reprendre mais il est instantanément agressé par le pion f5 s'il recule c'est la fourchette de pion donc c'est déjà perdu pour les blancs puisqu'ils perdent une pièce sans aucune compensation s'ils font échec ici par exemple le pion revient et s'il se replie en c4 ou en 4 par exemple ici en c4 le cavalier est perdu il y a certes une petite avance de développement après la reprise par la dame mais finalement la pièce d'avance des noirs fait qu'ils ont parti gagner si par contre après f5 c'est le cavalier qui prend le pion en e5 c'est un peu plus délicat pour les noirs à gérer parce que même s'ils sont gagnants les noirs dans cette position ils peuvent s'exposer à du contre-jeu à une attaque en particulier par la dame en h5 et donc c'est pas le moment de reprendre tout de suite le fou il faut améliorer la position et en particulier positionner la dame ici en d4 alors dans cette position elle est multifonction la dame d'abord elle agresse les deux pièces et donc du coup c'est pas un temps perdu si l'une des deux se replie l'autre sera prise donc le bilan matériel restera favorable au noir mais surtout après dame h5 et g6 la reprise logique du pion par le cavalier expose la tour mais les noirs pourraient prendre le risque de reprendre le cavalier puisque la tour serait défendue par la dame alors c'est pas du tout leur intérêt ici puisque les blancs vont continuer à avoir du contre-jeu en faisant échec au roi c'est une séquence qu'on voit par exemple dans le grand vide géniche mais la position de la dame ici en d4 peut avoir un intérêt défensif mais en fait dans le cas présent c'est même pas ça qui est le principal objectif le principal objectif c'est que dans cette position suite à la reprise du pion par le cavalier du pion g par le cavalier la dame prend tout de suite le fou avec échec et donc gagne du temps et donc c'est beaucoup plus efficace d'avoir repris le fou avec la dame et une attaque à la clé qu'avec le pion donc là les blancs bougent leur roi par exemple en d1 et les noirs vont développer leur cavalier en attaquant la dame en h5 donc cavalier f6 attaque la dame et là les blancs n'ont toujours pas le temps de reprendre la tour même en faisant échec la dame est perdue la dame doit rester sur la colonne H pour garder la protection indirecte du cavalier et il n'y a que deux cases la case H4 autorise un échange de dame dame prend cavalier reprend les blancs n'ont plus du tout d'attaque et puis vous voyez qu'ils sont dans une position désastreuse toutes leurs pièces sont restées dans les starting blocks la seule pièce développée est très très mal placée sur la bande ici c'est le cavalier et donc dans cette position l'avance de développement des noirs et l'avance matérielle des noirs puisqu'ils ont une pièce contre deux pions est largement suffisante pour conclure la partie par une victoire et donc dans cette position les blancs le savent très bien et la seule façon qu'ils ont de maintenir la pression c'est de jouer la dame en H3 mais dans cette position en fait ils s'exposent à un contre-jeu noir extrêmement puissant qui consiste à sacrifier la qualité donc ici le cavalier est repris et la tour est sacrifiée mais la contre-attaque des noirs est immédiate dame prend G2 menace de récupérer le matériel investi en prenant la tour en H1 donc si par exemple la dame prend le cavalier en F6 les noirs reprennent la tour en H1 c'est beaucoup plus judicieux pour les blancs de jouer tour E1 échec avec gain de temps mais les noirs peuvent bouger le roi en défendant leur cavalier en prise ici roi F7 ce roi est particulièrement à l'abri la case la case d'échec en H7 est protégée par le cavalier en F6 donc tout va bien pour les noirs dans cette position les blancs se développent par exemple D4 pourquoi pas et dans cette position dame F3 F6 échec la tour s'interpose en E2 c'est le moins mauvais coup d'après les logiciels et là les noirs ont une attaque gagnante par exemple F4 si la dame se replie en H4 alors c'est pas très utile ici l'intérêt du coup F4 c'était de pouvoir jouer le fou en G4 c'est ce qu'ils font maintenant avec une très très forte pression sur la case E2 les noirs sont obligés de défendre la tour par cavalier C3 c'est ce qu'il vous est montré ici mais les noirs développent leur cavalier en C6 menaçant de prendre le pion et tous les coups sont comme ça vous est illustré ici ne permettent aucune défense efficace des blancs si par exemple il joue H3 attaquant le fou alors les noirs ont la séquence suivante dame H1 échec roi D2 cavalier prend D4 attaquant la tour le fou ne peut pas être pris puisque la dame au H1 cloue le pion en H3 et donc si par exemple les blancs veulent sauver leur tour par tour E5 et bien c'est une séquence de maths forcée cavalier F3 échec roi E2 dame E1 échec roi D3 cavalier prend tour échec roi D4 C5 échec et maths alors vous allez me dire très bien mais dans cette position j'ai fait revenir la dame en H4 c'était peut-être un mauvais coup c'était peut-être plus judicieux de défendre l'arrivée d'empêcher l'arrivée du fou en jouant H3 à ce moment là ça suffit pas quand je vais vous le montrer les noirs peuvent jouer dame H1 échec en roi D2 cavalier C6 comme tout à l'heure là les blancs ont le temps de défendre leur pion par C3 mais ça ne leur permet toujours pas de résister après fou F5 B3 pour par exemple essayer de développer le four en A3 et gagner du matériel et bien les blancs ont un magnifique coup ici cavalier prend D4 si le pion reprend le cavalier et bien les noirs vont faire une attaque à la découverte de la dame en faisant fou B4 échec et la dame sera perdue au coup d'après donc les blancs ne peuvent pas jouer ce coup ils ne peuvent pas développer beaucoup de pièces ils peuvent éventuellement jouer le fou en A3 ils peuvent attaquer la dame en E1 mais ils subissent un mat forcé cavalier F3 roi E2 dame prend E1 roi prend F3 et dame E4 échec et mat sur fou C3 à ce moment là il y a il y a aussi un mat forcé qui est cavalier F3 échec et mat en un seul coup donc voilà pour vous illustrer que sur le gambit éléphant le coup le coup fou F3 est absolument interdit et j'espère que vous avez fait une démonstration convaincante merci d'avoir regardé cette vidéo un peu longue n'hésitez pas à me laisser des commentaires toute proposition d'amélioration est bienvenue ça me permettrait aussi de progresser si j'avais oublié des variantes ou manqué de développer d'autres pièges qui vous semblent importants à citer pour le gambit éléphant que tous les joueurs de E4 avec les blancs connaissent ce gambit parce que finalement si vous faites le bilan de tout ce que je vous ai montré dans CIDDO il y a beaucoup plus de pièges en faveur des noirs qu'en faveur des blancs dans cette ouverture voilà merci de votre attention prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite des festivités